Exercice numéro 3 Manipuler des documents en local Donc ça, en fait les exercices de 0 à 2 c'était les étapes préliminaires c'était comment connecter, mettre en place tout ce qu'il faut se faire un setup, se faire une configuration maintenant notre configuration elle est faite il n'y a plus besoin de la faire maintenant à chaque fois que vous allez allumer votre ordinateur ça va se synchroniser en local etc et maintenant l'exercice numéro 3 c'est la manipulation à proprement parler des documents c'est votre vie de tous les jours comment vous gérez vos documents en local donc là moi ce que je vous propose comme exercice c'est de vous créer un dossier à votre nom de faire une copie du document de travail déjà existant dans le dossier de la renommer avec votre nom aussi comme ça on est sûr qu'on ne se marche pas sur les pieds et d'y apporter quelques modifications vous allez ouvrir le document, voir ce qu'il y a dedans et faire des modifications vous pourrez à cette occasion vérifier que vous voyez bien les dossiers des autres vérifier que la synchronisation se fait bien donc dans l'icône en bas à droite ou en haut à droite ou ailleurs vous allez pouvoir voir que le petit symbole vert se transforme temporairement en symbole bleu de synchronisation pour dire qu'il y a de la synchronisation qui est en train de se faire et après ça devrait revenir à vert et si ça arrive rouge avec une croix ça veut dire qu'il y a eu un problème de synchronisation mais ça, ça ne devrait pas arriver dans le cadre d'une utilisation normale et enfin vous pourrez revenir dans le navigateur et constater directement dans le navigateur dans l'interface normale entre guillemets de Nextcloud que les modifications que vous avez apportées en local ont bien été prises en compte je vais donc procéder à cette manipulation donc ça, c'est mon navigateur je vais revenir sur mon dossier en local voilà donc là, j'ai bien mon dossier Indicafé 4 avec le document de travail en local donc ce que je vous propose c'est de se créer un petit dossier nominatif faire un copier-coller c'est ctrl-v je vais appeler le document de travail et de l'ouvrir avec le logiciel qui est sur votre ordinateur de la même manière que vous ouvririez un document sur votre ordinateur donc là, je vois qu'il y a un nom donc je vais mettre je vais monter un peu court je vais rajouter un petit truc je sauvegarde exactement comme un document en local je ferme mon document et je ne m'occupe pas plus que ça de ce qui se passe donc là, j'ai pu voir on ne le voit pas à l'écran mais j'ai pu voir qu'il y a eu un instant de synchronisation dans ma barre en haut à droite je peux constater que les autres personnes ont déjà créé leur dossier et ma dernière vérification ça va être en web de rentrer dans le dossier Indicafp4 et de voir que les modifications ont bien été enregistrées sur le serveur comme c'est visible directement sur l'interface web donc on peut voir que mon document a bien été mis à jour sur l'interface web et de voir sur l'interface web sur l'interface web sur l'interface web sur l'interface web